... Bonjour Ganga Lakshmi. Bonjour Aydou. Comment ça va ? Très bien. Et toi ? Très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous nous avez choisi cette semaine ? Alors cette semaine, on est toujours au mois d'août. Et j'ai choisi « Les douze années avec Shorvindo », « L'humour des dieux » de Nirod Baran, écrit par Nirod Baran en 1972. Et justement, Mère a écrit quelque chose. Voilà. Alors je voudrais peut-être commencer par ça. Voilà. Alors elle dit au début de ce livre, tout au début, « Grâce à Nirod, nous avons la révélation de tout un côté inconnu de ce qu'était Shorvindo ». C'est extrêmement intéressant et très instructif. Alors voilà. C'est pour ça. « L'humour des dieux » de Nirod Baran. La vieille idée selon laquelle Shorvindo était un anachronète qui ne savait ni rire ni sourire n'a heureusement plus cours. Une nouvelle conception a vu le jour qui pourrait même faire pencher la balance à l'autre extrême, à savoir qu'il riait et souriait peut-être trop pour un yogi. En tout cas, si l'on en juge par ses lettres, ses entretiens et ses ouvrages, on aura la preuve que son yoga, loin d'assécher la fontaine du rire, la fait couler comme le Gange. Car sa conscience, aussi vaste que l'univers, explorait les profondeurs et les hauteurs extrêmes de l'existence. Il lisait le livre des merveilles de la vie quotidienne, aussi bien que les mystères surnaturels de Dieu et en trouvait le rassa qui est au cœur de toute chose. Son amour et sa compassion coulaient vers tous les hommes et toutes les créatures comme un océan de vie. Il a écrit dans une de ses lettres, « Seul, l'amour divin peut porter le fardeau que j'ai porté, que doivent porter ceux qui ont tout sacrifié à cet unique but. » « Sortir la terre de ses ténèbres et la soulever vers le divin. » Le j'manphitis de Galien ne me ferait pas avancer d'un pas. Il ne serait certainement pas divin. C'est une attitude tout à fait différente qui me permet de marcher vers le but sans pleurer ni me lamenter. Avril 1934 Dans son propre ashram, qui est composé d'une part de villageois illettrés, d'autre part de l'élite intellectuelle, tel un grand patriarche, il montra tant de patience, de persévérance, d'amour et de sympathie pour nous guider et nous conduire tous vers le but. L'humour qui jaillit d'un cœur plein de sympathie le fit sourire de nos folies, de nos points faibles et de nombreuses excentricités de notre nature humaine. Les lecteurs des Talks with Sri Aurobindo doivent avoir remarqué comment Sri Aurobindo se débarrassait de son manteau de gravité pour plaisanter et se divertir avec nous comme si nous étions de bons camarades. Des yogis et des grands hommes, il y en a eu qui plaisantèrent souvent avec leurs disciples et leurs amis. Mais il me semble qu'il y a toujours eu entre eux un voile aussi ténu fut-il de crainte et de respect. Shri Aurobindo nous permit d'oublier cette barrière et nous plaisantions avec lui d'égal à égal sans cesser ce que nous faisons.